On s'arrête un peu plus tranquille puisqu'on va retrouver Olivia de Lamberterie qui n'est pas là mais qui s'est confiée à William Lémergie autour d'un petit café, au petit palais. Voici les derniers coups de cœur d'Olivia. Pour ce rendez-vous avec la littérature d'Olivia de Lamberterie, là vous allez voir, Olivia a choisi comme une sorte de thématique dans les deux lits qu'elle vous présente là. Une façon de voir les choses, mais quand je dis voir, ce n'est pas par hasard que j'emploie ce mot-là. Oui, c'est deux livres qui vont vous faire voir le monde avec d'autres yeux que les vôtres. Comment c'est possible ? Eh bien ça l'est. D'abord grâce à Jacques Semelin, Je veux croire au soleil, un récit publié aux arènes incroyable. Jacques Semelin, c'est un personnage très respectable et respecté. Il est historien, chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po, spécialiste des génocides dans le monde entier. Il a publié beaucoup de livres qui lui ont valu d'ailleurs beaucoup de reconnaissance et de récompenses. Il est invité, comme un professeur lambda, qu'il est d'ailleurs, à Montréal pour donner une série de cours à des étudiants. Donc son livre va nous raconter son récit de voyage à Montréal, sauf que Jacques Semelin ne voit pas très bien. Jacques Semelin, à 16 ans, il a eu une maladie. On lui a dit « Vous allez perdre la vue » et il a perdu la vue. Donc son livre va vous propulser dans sa tête, dans son corps, pour découvrir une ville alors qu'on ne la voit pas. Et c'est absolument fascinant parce que c'est tous les détails de la vie quotidienne qui vous racontent. Mais des détails idiots, par exemple, vous arrivez dans un pays étranger, vous avez loin un appartement, comme tout le monde. Donc vous avez une dame qui vous donne les clés et qui, vous savez, vous fait le tour du propriétaire à toute blinde. Là, il y a la cuisine, ici la chambre, ça donne sur le petit jardin. Mais lui, il ne voit rien. Lui, il ne voit rien. Donc tout est une difficulté. Alors ça peut être une difficulté minime, comme par exemple faire marcher la machine à laver. Puisque la dame, elle vous a dit « Bon, vous appuyez sur le bouton là, le bouton là. Comment vous faites ? » Non, mais la dame, elle devrait savoir que le monsieur est aveugle. Oui, sauf que le monsieur, il déteste brandir son handicap comme un argument. Le monsieur, jamais, il dit « Non, je suis non-voyant. » Le monsieur, du coup, il se sert de tout, de son intelligence d'abord, pour avancer. Par exemple, son intelligence, ça peut être tous les sens en affût et il arrive à détecter la fatigue dans une voie. Il arrive aussi, il y a un détail que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que quand il prend le métro, il détecte l'air et ça lui permet de trouver où est la sortie. Parce que tout d'un coup, il sent plus d'air et donc il y a le tunnel qui va vous porter jusqu'à la sortie. Alors il y a aussi tous les instruments technologiques qui sont à son service. Son ordinateur avec un logiciel qui permet de lire, qui lui dicte le journal ou les mails qu'il est en train de décrire. Il y a un instrument que je ne connaissais absolument pas, un détecteur de couleurs qui lui permet de s'habiller. Et comme ça, il peut s'habiller sans ressembler à un clown. J'adore ce livre. S'habiller seul, bien sûr. Il veut tout faire seul. C'est un monsieur qui déteste demander de l'assistance et on le comprend. C'est un livre parfois habité par une grande rage et une grande colère. Il dit que finalement, c'est comme s'il habitait dans une grotte et en permanence, il doit trouver des moyens de creuser des tunnels vers la sortie comme une petite souris pour agrandir son espace vital. Mais il voyage beaucoup cet homme parce que ce qu'il décrit là à Montréal, il a dû le vivre, je ne sais pas, dix fois. Oui, parce que c'est un homme qui veut vivre une vie normale. Donc, je trouve que c'est particulièrement touchant parce que Montréal est une ville où on sent une très grande bienveillance et il y a beaucoup de petits gestes qui lui rendent la vie plus belle. Voilà, c'est un livre de combat entre la colère, la rage et en même temps, une espèce de volonté de dépasser tout ça pour accéder à la connaissance, à la générosité et à quelque chose de supérieur. C'est vraiment un très beau livre. Je veux croire au soleil, aux arènes. Je veux vous raconter, ça me rappelle un vieux film italien où il y avait un monsieur aveugle qui dit à un de ses copains, il arrive, il lui dit ça va ? Et l'autre répond, oui, oui, ça va. Et l'autre, aveugle, lui dit non, non, ne me raconte pas ça à moi. Et l'autre ne comprend pas comment il sait que ça ne va pas. Eh bien, c'est exactement ça, au timbre, à la voix. Au timbre de voix, dis-toi, ça ne va pas aujourd'hui. Vous avez tout compris, c'est exactement ça ce livre. Et alors ? Qui m'a fait penser à un autre non-voyant voyant. L'année dernière, Jérôme Garcin publiait Le Voyant, qui était le récit extraordinaire d'un homme s'appelle Jacques Lucéran, qui était lui aussi aveugle, il était devenu aveugle quand il était petit, ce qui ne l'avait pas empêché de devenir un très grand résistant. Il avait été déporté en camp de concentration. Et après, il était devenu une star avec des livres totalement oubliés en France. « Et la lumière fut, et le monde commence aujourd'hui », que Folio, du coup, avec le grand succès du livre de Jérôme Garcin, a eu la bonne idée de republier. Vous découvrez une vie magnifique. Sans doute, le handicap n'est pas vu du tout de la même façon, parce que Jacques Luzeran le voyait presque comme un don. Il disait que c'était un don qui lui permettait d'échapper à la médiocrité et au médiocre. Si vous ne pouvez pas le lire, le voyant de Jérôme Garcin a été enregistré. C'était mon petit cadeau personnel à tous les non-voyants qui nous écoutent. C'est lu par Laurent Poitronneau. Qui est un comédien. Qui est un comédien, d'accord. Merci beaucoup pour cet ensemble-là. Bonnes vacances ! Oui, et à bientôt.